J'étais comme vous. J'ai démarré ma première entreprise avec une soif intense de créer un projet bien à moi et de voir ce projet grandir. Je n'osais même pas rêver de devenir riche. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir payer mon loyer, m'assurer un salaire correct et mettre un peu d'argent de côté pour l'avenir. Et comme vous, j'ai eu mon lot de déceptions. En fait, peu de gens le savent, mais ma première entreprise a été un échec retentissant. J'avais créé avec un associé en Irlande. Notre site web n'a jamais vu le jour. J'ai perdu tout mon investissement de départ. Et le plus important, ce n'est même pas l'argent. C'est l'impression d'avoir dépensé toute cette énergie, cette volonté pendant des mois pour rien du tout. Mais je me suis relevé et j'ai décidé de démarrer un nouveau projet. A l'époque, j'avais un site web qui a commencé à devenir très populaire, qui était un blog où je racontais des aventures que je vivais au quotidien. Puisqu'en tant qu'ancien grand timide, j'avais décidé de vaincre ma timidité en commençant à aborder le plus possible d'inconnus partout, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Et donc, je racontais cette trajectoire de ma timidité à devenir plus sociable, faire davantage de rencontres. Puisque, comme beaucoup d'entre vous, je ne suis pas un commercial né et j'étais même quelqu'un d'assez introverti. Et en fait, mon site, ce blog, a commencé à devenir très connu en France, très réputé. Il y a commencé à y avoir des gens qui me demandaient des conseils et qui demandaient comment faire pour eux aussi pouvoir vaincre leur timidité. J'ai décidé d'en faire une activité, de les accompagner, de faire du coaching. Et c'est là qu'a commencé cette entreprise qui m'a rendu, on va dire célèbre, mais qui m'a juste permis de passer dans les médias, comme vous avez sans doute pu le voir. Et afin d'être bon dans ce que je faisais, dans ce coaching, j'ai décidé de me former pour devenir un bon coach et un bon pédagogue. Mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait aussi me former pour vendre mes services, parce que toute cette compétence de pédagogie ne servait à rien si je n'étais pas capable de trouver mes premiers clients. Et d'ailleurs, c'est la raison, une des raisons pour lesquelles cette première entreprise avait coulé auparavant. Mais ce n'était pas de ma faute. Personne ne m'avait appris et je n'étais pas un commercial dans l'âme au départ. Je suis un ancien timide, après tout. Et si vous êtes un peu comme j'étais, vous vivez sans doute le fait que c'est frustrant de constater que vous dépensez toute votre énergie à faire votre travail, il faut aller en service de qualité, mais que ça ne suffit pas à faire augmenter vos ventes. Et bien, laissez-moi vous expliquer ce qui a changé ma vie professionnelle et ma vie personnelle. J'ai décidé d'investir dans mon succès. Je cherchais une formation marketing d'élite parce que j'avais un projet ambitieux. Après tout, vous aussi, vous êtes ici parce que vous avez un projet ambitieux. Gagnez votre vie par vous-même, aidez votre famille, aidez votre client. C'est ambitieux. C'est ce qui nous place, vous et moi, au-dessus de 73% des gens qui n'envisagent pas, n'ont aucune envie et ne se sentent pas poussés à créer leur propre entreprise, selon une statistique de l'HIPOP. Donc, je commence à chercher une formation marketing d'élite à l'époque. Il y avait des formations marketing partout. Il y avait la chambre de commerce qui en proposait, la chambre de commerce industrie, il y avait le CNAM, il y avait les cours du soir, il y avait les écoles de commerce, universités. Et bien sûr, toute une flopée de soi-disant experts qu'on pouvait trouver sur Internet. Alors, bien sûr, chacun des experts vous dit, ne cherchez pas ailleurs, je suis le meilleur. Mais mon budget, premièrement, n'était pas illimité, donc il fallait faire le bon choix. Et mon temps aussi n'était pas illimité. Même les ressources gratuites sont beaucoup trop nombreuses, il fallait faire un choix pour pouvoir avancer. Et j'étais comme vous, je voulais aller droit à l'essentiel avec une formation conçue par quelqu'un qui a déjà eu des résultats, qui a des milliers de clients, qui a une vraie entreprise ou plusieurs, qui a une réputation. Quelqu'un qui sait apparaître dans les médias parce que je voulais cela pour mon entreprise. Et d'emblée, ça éliminait 80% de ses soi-disant experts. Ce n'est pas un universitaire qui va m'apprendre à développer mon entreprise alors qu'il n'a jamais eu d'entreprise. Les donneurs de leçons, les amateurs de théorie, hop, dehors. Donc mon filtre a permis quand même d'éliminer beaucoup de choix. Mais il restait quand même, après ce premier tri, beaucoup de formations et de formateurs crédibles dans ce monde du marketing. Alors comment faites-vous pour choisir quelqu'un qui va vous accompagner dans ce type de situation ? Et là, je me suis souvenu d'un épisode de Magnum Détective Privé. Dans l'un des épisodes de Magnum, un client entre dans son bureau et lui dit « Bonjour, je viens vous engager parce que vous êtes le meilleur. Magnum répond, mais comment vous savez que je suis meilleur ? » C'est le cas, mais comment vous le savez ? Et le client répond, soyez attentif à la réponse du client, il y a une leçon marketing là-dedans. Le client répond « J'ai fait le tour des détectives de Hawaï. J'ai demandé à chacun qui est le meilleur détective de l'île. » Ils m'ont tous répondu « C'est moi ! » Et ensuite, j'ai demandé à chacun « Ok, qui après vous serait le meilleur détective de l'île ? » Et ils m'ont tous répondu « C'est Magnum. » Par conséquent, je sais que c'est vous le meilleur, Magnum. Il y a un secret de marketing extrêmement important dans cette phrase pour vous, même si vous n'êtes pas un détective privé sur une île paradisiale. Ce message marketing est important. Votre prospect s'attend à ce que vous disiez « Je suis meilleur. » Mais si c'est une tierce personne qui vous recommande, alors ce message-là est beaucoup, beaucoup plus efficace. Par exemple, je ne fais pas de publicité, je ne paie pas de publicité pour ce site Internet. Donc, il y a 99% de chance pour que vous soyez arrivé ici suite à la recommandation de quelqu'un qui a apprécié mes formations et qui vous a conseillé d'en profiter. De savoir que d'autres personnes recommandent chaudement ce que j'ai à proposer, c'est ce genre de choses qui vous donnent un avantage concurrentiel solide et qui vous aide à séduire votre client. Alors, j'ai donc orienté à l'époque ma recherche en cherchant où sont les experts, qui recommandent les experts et qui sont les experts recommandés par tout le monde, incontestés, qui ont la meilleure réputation. Et j'ai fait mon choix. Laissez-moi vous montrer les formations qui ont changé ma vie. Donc, comme je vous le disais, j'ai orienté ma recherche en me demandant qui étaient les experts incontestés, qui avaient la recommandation de tous les autres. Et à ce moment-là, quand j'ai fait mon choix, j'ai encore utilisé un tout dernier critère qui est très très important. Quand vous choisissez une formation professionnelle, il est important d'avoir une formation qui soit multimédia, d'avoir une formation qui comprenne un support vidéo, ou alors de voir en personne le formateur des salles de séminaire par exemple, d'avoir une formation avec un support écrit, d'avoir une formation avec du coaching en direct. Le support vidéo ou en personne avec le formateur est extrêmement important parce que ça vous permet d'apprendre plus efficacement. La formation en personne ou en vidéo est pédagogiquement celle qu'on retient le mieux. Par contre, la formation par écrit, avoir les supports écrits de la formation, ça vous permet de premièrement prendre des notes, d'annoter au fur et à mesure ce que vous apprenez. Deuxièmement, revenir quand vous en avez besoin, revenir en arrière sur vos notes facilement. C'est beaucoup plus facile de rechercher un élément, une campagne, un conseil dans une petite pile de papier ou rapidement dans des documents que vous avez sauvegardés plutôt que de chercher dans des heures de vidéos ou d'essayer de vous souvenir d'un séminaire auquel vous avez assisté. Et aussi, le support écrit est important parce que ça vous permet d'obtenir des campagnes marketing toutes prêtes à l'emploi que vous pouvez réutiliser en l'adaptant à vos produits ou services quand vous lancez un nouveau produit ou que vous faites une campagne marketing. Enfin, le dernier point qui est très très important, c'est d'avoir l'interaction avec le formateur, d'avoir cet aspect de coaching qui vous permet au jour le jour d'avancer, de poser vos questions, d'adapter la formation à votre cas spécifique. Ça, c'est quelque chose que vous devez aussi exiger d'une formation professionnelle pour qu'elle soit réussie. Donc, j'ai investi au début, 1997 euros, dans une formation qui s'appelait MassControl et qui était organisée par un Américain du nom de Frank Kern. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la version physique avec les DVD et les livrets de cette formation MassControl. Au début, quand j'y assistais, c'était uniquement une formation en ligne avec le coaching organisé par le formateur pour pouvoir poser les questions en direct. D'ailleurs, c'était bien plus efficace comme support à l'époque où c'était en ligne, mais j'ai les deux versions, donc pour que ce soit plus visuel, c'est beaucoup plus facile de vous le montrer. J'ai d'ailleurs aussi une seconde formation à laquelle j'ai aussi assisté en ligne avec le coaching en direct, qui s'appelle Product Launch Formula, organisé par Jeff Walker, qui est aussi un marketeur et un formateur américain très connu. Alors, ces deux formations ne sont plus disponibles aujourd'hui, mais à l'époque, pour moi, investir 1997 dollars, ça représentait trois mois de loyer. Donc, c'était quand même un investissement assez conséquent que de faire confiance au formateur en investissant trois mois de loyer et encore trois mois de loyer dans une autre formation, mais j'étais prêt à faire cet investissement pour réussir. Le créateur de MassControl, Frank Kern, c'est un marketeur américain qui a été le stratégiste de plusieurs des campagnes marketing qui détiennent des records de vente, de volumes de vente en ligne aux États-Unis. Et à l'époque où il organisait cette formation, il avait une entreprise de dressage de chien qui réalisait un million de dollars de chiffre d'affaires par an. Alors, en voyant ça, je me suis dit, ok, si je n'ai ne serait-ce qu'une portion de ce succès, si je n'arrive, ne serait-ce qu'à développer mon activité à une portion de ce volume-là, ça serait déjà formidable. Moi, je ne cherchais pas à devenir riche du jour au lendemain, je voulais juste avoir une entreprise qui me permette de me payer, qui me permette de contribuer à mon entourage, et donc de continuer en ayant une vision d'avenir. Et cette formation, en fait, a changé ma vie. Parce qu'en appliquant sur mon site, dans mon entreprise, les stratégies que je venais d'apprendre, j'ai réalisé en très peu de temps, en quelques semaines, suffisamment de chiffre d'affaires pour rentabiliser mon investissement et continuer à développer l'entreprise.